Bonjour, connaissez-vous le syndrome d'auto-brasserie ? Paul ne t'excite pas, il ne s'agit pas d'un drive de bière, c'est pas un quick de houblon. Comment faire passer son collègue comme un alcoolo, volume 1. Il se fait charrier tous les matins, hein, Paulo ? Syndrome d'auto-brasserie donc, non, ce n'est pas non plus quand tu te lances dans la bière en tant qu'auto-entrepreneur. On est dans le nord, en frontière belge, c'est pas un syndrome, c'est une erreur. C'est comme si moi je créais une chocolaterie, j'adore le chocolat, je serais la cause de ma propre perte. Tu ne peux pas faire ça. Donc non, c'est en fait, quand ton corps, et ce n'est pas une connerie, ça existe pour de vrai, quand ton corps fabrique lui-même tout seul de son propre chef en toute autonomie proclamée, de l'alcool. Ah oui, j'ai un pote qui a ça, je lui dis franchement, mon gars pisse dans des bouteilles, on va se faire du pognon. Ton corps fabrique de l'alcool tout seul, je te raconte ça hier à un copain belge, il me regarde, déjà avec les yeux frétillants, il me fait, le corps humain est bien fait quand même. Bon bref, quand même, ça fabrique de l'alcool tout seul, c'est vrai, et sans ton autorisation, donc c'est une maladie, ton corps fait comme ton avis, ton avis, je m'embalaye, je vais te pourrir la life. Parce que ce qui se passe en gros, c'est que tu as de la levure coincée dans ton intestin, alors tu te dis ok, si je mange des tomates et du jambon, ça peut faire une pizza, mais non, erreur, parce que pas de levure dans la pâte à pizza. Donc ton intestin fabrique de l'alcool, et ça passe direct dans ton sang. T'es donc soit bourré, soit avec la gueule de bois, mais H24, et en plus t'as rien bu. C'est le seul mec au monde à pouvoir dire, je jure, mais c'est l'agent, rien bu. Et qui dit vrai, c'est totalement dingue, imaginons, moi j'ai ça, la première chose que je fais, c'est que je vais donner mon sang. Tournée générale, je suis un mec généreux moi, pas de problème. Ma femme me dirait, chérie, tu m'en veux pas, je t'embrasse pas, je conduis. C'est quand même assez étonnant. Non mais c'est vrai, on se marre, mais en vrai, c'est hyper handicapant quoi. Au quotidien, tu produis de l'alcool, et tu peux pas le vendre, c'est handicapant.